Musique Vous êtes sur la radio ici et maintenant. Musique Retrouvez l'émission Soleil de Perse animée par David Abbassi en direct à partir de 23h sur Ici et Maintenant 95.2. J'aimerais bien ne pas savoir trop tôt la fin. Mais pour l'instant, ici et maintenant, pour l'instant ça passe. Ici et maintenant, ici et maintenant. Mais pour l'instant ça passe. Ici et maintenant, ici et maintenant. C'est pour le moment ça passe. C'est pour le moment ici et maintenant. C'est pour le moment ça passe. C'est pour le moment ça passe. Jusqu'au jour où ça casse. Voilà mes chers amis, vous écoutez votre radio sur 95.2 FM. Radio ici et maintenant. Ici et maintenant bien sûr. Cette radio, nous sommes au mois de juin. Et vendredi le 21 juin, on va fêter 40 années presque. On va entrer dans l'année 40, c'est-à-dire 39, mais 39, ça va terminer. On va entrer dans la 40e année, 39e anniversaire de la création de la radio ici maintenant. Par mon ami Didier Dopplej. Didier, bonjour, bonsoir. Comment va Didier ? Didier, c'est quelqu'un qui, depuis que moi je le connais, un ami de 35, 36, 37 ans. Il ne pense pas à lui. Il a pensé à certains éléments et il était un homme engagé, engagé pour l'humanité. Et ce qu'on vous donne la parole sur cette antenne, vous savez, c'est très important. Alors vous passez comme c'est devant, mais vous ne savez pas, c'est tellement important. Surtout que moi, je constate, il y a des gens très intelligents sur cette antenne. De temps en temps, il y a des petits comptes, ça, là partout. Mais pour le part, c'est des intelligents qui s'expriment de droite à gauche. Parce que moi, je suis pour le compte, je ne parle pas de ça. Je parle de l'intelligence qui existe parmi vous. Et certains aussi, ils ont besoin de parler, ils parlent. Et ça, c'est depuis 39 ans. Depuis 39 ans. Merci Didier Dopplej. Merci à vous aussi, toutes et tous, que vous étiez restés fidèles à votre radio. Moi, j'ai mis ma jeunesse sur cette radio. Et Didier, le président Didier aussi. Et vous aussi, je sais que vous étiez très, très nombreux. Et vous êtes très, très nombreux. Depuis des années, vous nous écoutez, nous écoutez, nous écoutez. Et maintenant aussi, vous nous écoutez toujours. Merci à toutes, merci à tous. Voilà, la semaine prochaine que je serai avec vous, la fête de l'anniversaire de Radio C. Maintenant, ça va dépasser, parce que c'est vendredi. Vendredi, Radio va avoir 39 ans. Il va entrer dans la 40e année. Félicitations. Et merci à toutes, merci à tous, que vous restiez fidèles à cette radio. Alors, de l'autre côté, vous posez des questions. Quand je parle 5, 10 minutes, comme ça, au lieu d'intervenir et parler sur l'antenne, vous posez des questions hors antenne. Moi, je préfère que même si vous avez des questions, posez sur l'antenne. N'ayez pas peur, n'ayez pas crainte, on va vous répondre. Mais voilà, concernant le conflit de l'Iran, avec l'Amérique, avec l'Arabie Saoudi, c'était très intéressant, vous avez aimé. Je vous remercie. Voilà, je vais vous répondre. Écoutez, l'Arabie, autre chose que vous ne savez pas, peut-être, je vais vous dire, Mohamed Morsi, ex-président égyptien, qui était de Kwan el-Muslimi, des frères musulmans, enfin, qui a été chuté par Sisi, le général Sisi. Alors, ce monsieur, il vient de mourir tout à l'heure. Tout à l'heure, il est mort. On le ramenait au tribunal. Son procès a commencé. Son procès a commencé, on voulait commencer le procès pour le juger. Et tout à coup, il tombe. On va le ramener à l'hôpital. C'est trop tard. Il va mourir. Il est mort. Une chose qui est très intéressante, vous savez que ça aussi, c'est un poignet, un homme, un mec de la République islamique d'Iran. C'est-à-dire, vous ne savez pas, mais nous, on sait, je vous dis, beaucoup d'égyptiens non plus ne savaient pas quand ils sortaient dans la roue. C'était pour l'islam, pour l'islam. Mais Morsi, c'était un type soutenu par la République islamique d'Iran. Comme des chefs tunisiens, des chefs d'autres pays qui ont fait 30 ans arabes, c'était des personnes qui étaient soutenues par l'Iran. Mais après, c'est vrai, ça a changé. Par exemple, la Tunisie, il a pu bien sortir jusqu'à maintenant pour ne pas tomber dans le piège des ayatollahs et des islamistes. Ça, il faut dire, bravo les Tunisiens, c'est grâce à son peuple, grâce à Habib Bourguiba. Et de l'autre côté, Algérie aussi. Algérie, grâce à l'existence d'un grand peuple laïque, libre, avec conscience, c'est le peuple berbère. C'est le peuple berbère qui existait depuis des milliers d'années dans le nord d'Afrique. Depuis des milliers d'années. C'était un peuple civilisé. Il connaissait la médecine. Il y avait la justice parmi eux. Il y avait des juges. On jugeait les gens. Il y avait des avocats pour défendre des condamnés. Il y avait des arts. Des arts. Musique, architecture, œuvres historiques, monuments historiques. les berbères. Il y avait plusieurs tribus. Il y avait des berbères ou kabbali. Ces gens-là, c'était le patron et le parent du nord d'Afrique avec une grande civilisation. quand vous lisez l'histoire de ce peuple avant l'islam. Oh là là, oh là là, les choses qu'ils avaient en Occident, dans les civilisations de l'Occident, étaient arrivées après. Ici, vous savez, jusqu'en 68, mai 68, etc., je ne sais pas combien, les femmes, elles n'avaient pas le droit d'avoir un carnet de chèques, carnet de chèques, ils ne peuvent pas l'avoir. Et même jusqu'à maintenant, partout dans le monde, on dit, en France, il n'y a pas parité femmes et hommes dans la politique, dans la société, dans le salaire, comme il fallait. Mais chez les berbères, il y a déjà plusieurs milliers d'années que ça existait, cette parité, mais encore plus fort. Chez les berbères, la femme, maman, était tout. Elle était avant tout et elle était tout. C'est énorme, ça. Quand vous regardez aujourd'hui, géographiquement, quand vous regardez, le peuple, après des siècles, après la colonisation, après plusieurs, parce que même l'islam, il a attaqué ce pays-là. l'islam n'était pas invité, ils s'invitaient eux-mêmes avec l'épée, avec les guerres, ils ont conquérés. C'est pour ça qu'actuellement, vous avez deux cultures, deux cultures dans le nord d'Afrique. Une culture, culture des berbères, l'autre, berbères musulmanes, parce qu'ils sont musulmanes, mais ils sont tellement fiers à leur ancienneté historique. Ils disent tout de suite, moi je suis berbère, je suis kabyle. Et l'autre, vous avez les musulmans, musulmans, musulmans. Et ça, nous pourrons le constater, cette différence de pensée, attitude, dans le nord d'Afrique. Surtout, par exemple, regarde, Maroc, je ne peux pas parler de Maroc, je parlais d'Algérie, Tunisie, et tout ça. Algérie, la force qu'ils ont montré au monde entier, dans l'histoire de Boutafrique, Abdelaziz Boutafrique, qu'est-ce qu'ils ont montré en regardant les manifestations tous les vendredis, ils ont plié leur régime. Ils vont gagner, mais petit à petit. Mais il était tellement fort. Il était fort. Le peuple algérien, le combat qu'ils ont fait contre la colonisation, à l'époque, dans les années 60, 50, ça c'était fort aussi. Ils ont ouvert une école de résistance, les Algériens. Après de l'autre côté aussi, Tunisie en a parlé, avec Bourribe, mais Maroc. Qu'on est pour ou contre les monarchies, on est pour ou contre les rois, ou une chose que vous devez le savoir, Maroc, grâce à papa de Mohamed VI, roi saint, le même de son fils, vous voyez, écoutez, tolérance, pas de bruit. Un jour, j'ai dit celle-là, je me dis, oh là là, tu ne sais pas, David, les Marocains, ils ont peur. Je dis non, s'ils ont peur, au moins, ils ne peuvent venir sur mon antenne, sur notre antenne, radio, ils se mettent d'eau, ils s'exprimaient, mais jamais, je n'ai pas voulu, quelqu'un, de venir contester, critiquer le régime. Il y en a, le critique, sans aucun doute, moi, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de critique, dans tous les régimes, il y en a de critique, même dans ce régime, il y a beaucoup, mais quand même, les rois, ils ont pour bien gérer que là, il n'y a pas de discrimination, au moins, il n'y a pas de raciste, il n'y a pas des attaques, l'attaque des églises, ou des canistades, ou je ne sais pas quoi. Tout de suite, c'est étouffé. Ça aussi, c'est très intéressant, pourquoi ? Puisque le roi, sa famille, c'est shérif, c'est alavit. Ils ne sont pas des musulmans comme les musulmans que vous connaissez, des frères musulmans. Pas comme M. Merci, qui est mort, pas comme Khomeini, pas comme les Wahhabis, en Arabie Saoudie, en Maroc, l'islam, c'est un islam de tolérance. C'est les alavites, les shérifs, qu'ils acceptent l'autre. C'est comme le pouvoir, c'est une continuation, on peut dire, du pouvoir des abbassides. 525 années de pouvoir, 8e siècle, jusqu'à 13e siècle, les abbassides étaient au pouvoir, 1000 et une nuits, et Shahrazad, c'était fait à l'époque, c'était notre maison 7. En plus, le film que vous voyez actuellement, vous l'avez-vous le film ? Al-Adhan, Al-Adhan, en persan, en arabe, c'est Allah Oddin, Allah Oddin, Al-Adhan, aussi, c'est une histoire, Perse, c'est une histoire de Shahrazad, Shahrazad, c'était qui ? Vous le savez ? Shahrazad, 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 ça veut dire, celui qui est né en Iran, Shah, en arabe, ça veut dire, le mois, il est Shahramazan, mais en persan, Shah, ça veut dire, pays, Iran, Shahrazad, Zad, c'est-à-dire né, il est né en Iran. Shahrazad, c'était un artiste, perse, arrêté par les islamistes, les abbassites, enfin, les soldats, et on voulait l'exécuter, puisqu'elle était comme gendarme. Elle était comme gendarme, qu'est-ce qu'elle faisait ? Elle encourageait le peuple de révolter contre le pouvoir des califes. Alors, on va tuer ses milices, et on va arrêter Jean-Barc. Jean-Barc des milles et une nuits. C'est qui ? C'est Shahrazad. On dit, c'est Shahrazad, voilà. On va arrêter Shahrazad. On va le tuer. Il dit, je veux voir le calife. On va le ramener chez le calife. Il dit, monsieur le calife, vous allez me tuer, pas de problème. Mais si vous permettez, moi, je suis un artiste, je peux vous raconter quelques histoires, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas ni le cinéma, ni le théâtre, ni la télévision, ni d'autres, ni l'informatique, et tout ça, il n'existait pas à l'époque. Alors, une belle fille, comme Shahrazad, il propose au calife, comme quoi, je veux vous raconter quelques histoires avant de me tuer, pour que vous vous amusez un peu. Le calife, il accepte. Il dit, d'accord, moi, chaque nuit, je vous raconte une histoire. D'accord. Le calife, il dit, ok, dès que tu finis tes histoires, on va t'exécuter, on va te tuer. c'est pour ça qu'on dit mille et une nuit, plus de trois ans, chaque soir, Shahrazad va raconter une histoire qu'il n'a jamais racontée. Une grande partie de ces histoires, il va inventer comme un écrivain, comme un écrivain, comme un auteur, comme un scénariste, il va écrire le scénario. Il va écrire, mais dans la tête, pas sur papier. Et de temps en temps, il va emprunter de l'histoire de la Perse. Dans la Perse, vous savez, Avesta, c'est le livre de Zarathustra, ce sont 20 livres sur toutes les sciences, géographie, astrologie, pharmacie, médecine, et bien sûr, le spectacle, les histoires. La plupart des fois, pour pouvoir éduquer les gens, pour pouvoir mieux donner des leçons dans les conférences, à l'université, à l'école, partout, ce serait bien de donner des exemples. Les philosophes, c'est ça leur métier. De temps en temps, ils donnent des exemples. Par exemple, regarde, M. Le Pond, il a fait ça, Georges, il a fait ça, il raconte une histoire. Après, à la fin, il dit, voilà, on va résumer ça, etc. Alors, Shahrazad, dans l'histoire d'Iran, la Perse, il y a des livres, Khalil et Dabna. Khalil et Dabna, c'est-à-dire, il y a plusieurs centaines d'histoires dedans, chaque histoire. Par exemple, Roi Lion, Roi Lion, c'était fait aux Etats-Unis par Hollywood. Le film Al-Addan, et beaucoup d'autres films à l'image de l'ancien, ce sont des empreintes de l'histoire perse. À part que là-dedans, aussi, il y a des acteurs perses. Alors, Al-Addan, qui actuellement, il est sur l'écran, je ne fais pas de publicité, c'est des informations que je vous donne. Al-Addan, vous avez deux acteurs, actrices, des Perses, qui jouent. Un, c'est Navi de Negarban, quelqu'un qui vient de mon ville, Machat, Machat, Negarban, c'est lui qui joue dedans le rôle de roi, le calife, le roi. Un autre petit aussi, c'est deux Iraniens qui jouent dedans. Enfin, les histoires. Alors, Shahrazad, Shahrazad, chaque nuit, il va raconter une histoire assez intéressante pour le roi. et l'histoire, elle est tellement jolie et formidable que Shah, le roi, le calife, il va être collé à son siège, rester pendant trois, quatre, cinq heures, le regarder. En plus, vous savez, ce n'était pas seulement une pièce, l'histoire seulement à raconter, non, c'était comme une pièce de théâtre parce que là-dedans, il y avait des musiciens, Shahrazad, en même temps, il était un bel metteur en scène. Il faisait des mises en scène. Quand il voulait raconter cette histoire, qu'est-ce qu'il faisait? Il y avait des musiciens, il jouait la musique. Il y avait des danseuses, il dansait les danseuses. Après, il parlait, il s'arrêtait, la musique, danse, Shahrazad. Une pièce de théâtre formidable pour le calife, et ça, ça continuait pendant mille et une nuits. Et chaque fois, chaque nuit, l'histoire n'était pas pareille avec celle de la nuit passée. C'était ça, la qualité d'eau. Shahrazad. Vous savez, moi, comme écrivain, par exemple, quand je dis, oh, j'ai fait 130 livres, 130 livres, comment tu le fais? Pour nous, c'est comme ça. Moi, si je veux faire un bouquin sur n'importe quel sujet qui ça m'intéresse, on voit que j'ai rassemblé pendant quelques jours, quelques semaines, les informations dans ma tête ou sur le papier. Tout de suite, je commence, 48 heures, mon livre va sortir. 48 heures, il va sortir. après, j'entends les gens dire, cette année, je vais aller à Haïti, je vais aller au bord de la mer, je vais chercher 3 mois et je vais faire mon bouquin. Après 3 mois, quand il vient, c'est fini, non, 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 on partit, l'autre partie, je vais le faire l'année prochaine. Non, c'est comme ça, l'histoire, on nous a appris comme ça. Shahrazad, aussi, c'était comme ça, les histoires qu'il a racontées pour sauver sa peau. Il sauve sa peau, quand même, parce qu'il y a mille et une histoires qu'il va raconter et il va rester quelqu'un unique, aussi, dans l'histoire, Shahrazad. Et, jusqu'à aujourd'hui, après, environ 900 ans, 800 ans, on part d'elle, on part de Shahrazad. Une fille, une femme, face à un pouvoir, qui règne dans la moitié du monde. Et, elle réussit de sauver sa vie avec l'art qu'il avait, puisque c'était un artiste, mes chers amis. Vous écoutez votre radio. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada